L'électro-soudure est une technique permettant l'assemblage de canalisation en polyéthylène haute densité, dit PEHD. Parmi les différents moyens existants pour raccorder les canalisations en polyéthylène, l'électro-soudure est la technique privilégiée, car elle garantit un assemblage fiable et de bonne qualité. Voyons ensemble comment préparer un raccordement de canalisation par électro-soudure. Avant tout, il est utile de préciser que les canalisations en PEHD ont plusieurs usages, eau potable, distribution de gaz ou encore pour les réseaux d'assainissement sous pression. Pour les différencier, il existe un code couleur appliqué directement sur les canalisations. Une bande bleue pour les réseaux d'eau potable, une bande jaune pour les réseaux de distribution de gaz, une bande verte pour les réseaux de télécommunication et une bande marron pour les réseaux d'assainissement sous pression. Présentons maintenant l'automate de soudure. Il est équipé de deux électrodes, d'une prise secteur, d'un cordon relié à un crayon ou une scannette, d'un macaron et d'un certificat de contrôle. Sachez que la soudure doit être réalisée à une température extérieure comprise entre moins 5 et 35 degrés. De plus, seuls les techniciens habilités peuvent utiliser ce type d'outils. Sur notre canalisation PEHD destinée à la distribution de l'eau potable, nous retrouvons les informations qu'il est important de prendre en compte. La norme de fabrication, la date de fabrication, la classification du polyéthylène, la pression maximale, le diamètre et l'épaisseur du tuyau et l'application possible. Sur l'accessoire, nous retrouvons les paramètres électriques, le critère de température et le temps de soudage. L'accessoire est équipé d'un bobinage de cuivre, de deux plots de connexion et de témoins de soudure. Sachez que les accessoires ont une durée d'utilisation de 4 ans contre 2 ans pour les canalisations PEHD. Pour effectuer notre opération d'électro-soudure, nous devons nous munir d'un automate de soudure, d'un positionneur-redresseur, de grattoir manuel, d'un coupe-cube pour diamètre jusqu'à 63 mm, d'une guillotine pour diamètre supérieur à 63 mm, d'une équerre cylindrique, d'un tournevis, d'un marqueur, de lingettes dégraissantes, de gants en nitrile, d'un poussoir, d'un maillet en caoutchouc, d'un cutter et d'un réglet. L'électro-soudure permet d'assembler des canalisations en PEHD via divers accessoires. Pour ce faire, nous utilisons un automate de soudure qui doit être régulièrement contrôlé. Pour les soudures sur les réseaux de gaz, seul du personnel habilité est autorisé à utiliser cet outil. Enfin, il est nécessaire de prendre connaissance des prescriptions indiquées sur l'emballage de la canalisation avant de réaliser la soudure. Merci. 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 Merci.